Et salut à toutes et à tous c'est OCRAD aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay découverte sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay découverte de Stray Blade, la version PC mais c'est également sorti sur PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, voilà, j'allais dire Switch mais non pas du tout, pas du tout, pas du tout et c'est sorti ce 20 avril 2023 donc je suis pas trop trop en retard pour le coup, c'est bien pour une fois, alors là on va pouvoir choisir la morphologie de notre personnage, j'ai clairement passé le menu parce qu'il est dégueulasse, franchement je le trouve pas très beau, donc on va prendre un bonhomme, très bien, alors on a un mode histoire, un mode aventure, un mode défi, un mode Farron doit mourir, on va se mettre en mode histoire, parce qu'apparemment c'est un peu comme un petit Soulslike donc on va peut-être pas faire les foufous, on va voir, on va découvrir ça ensemble, j'espère que la version PC est bien optimisée, parce que ça me fait un petit peu peur je vous avoue, mais on va voir ça rapidement, après la cinématique. A Kriya, where God sleeps, nobody would have believed me back then, at all their different names, in truth, described the same, but for this reason, it was me, the unimportant stray, who found it. I traveled alone, as I always did, since if I were to be betrayed, my journey would have become a race against those with more money and power, and then, I took my first step onto a Kriyan ground. I thought that this would be my biggest adventure, but how big it would be, I could have never known. Oh, I feel horrible. What? Where am I? Oh, I have to feel like it's going to explode. Just, how did it go? What? What's this? A stone. When it crashed into me, it, didn't I, did I die? Oh, no, they can't be. I'm standing here, right now. But, shouldn't try removing it. Whatever. As long as I'm still alive, that's all that matters. Like they always said, Farron, you'll probably survive anything. But, I'd better not keep pressing my lock. So, time to leave. Bon, on a un doublage qui est pas dégueu. Faut reconnaître, c'est pas honteux. Bon, l'optimisation, ça tout saute un petit peu, mais ça va pour l'instant. On va escalader. Eh, c'est pas dégueu. Je m'attendais à un truc un petit peu plus cracra que ça. C'est pas si mal. On peut sprinter. Très bien. Très bien. Oh, c'est pas dégueu, dégueu. Honnêtement, je m'attendais à bien pire. Ah, là, y'a rien. J'ai fait le fou pour rien. Ah oui, d'accord, faut sauter. Hop là. Ah, berries! Ok. Bon, ça sent le jeu pas trop fini pour le moment. Parce qu'il y a encore des erreurs de touche, etc. Donc, bon, pourquoi pas. Éperouillé. Alors, attaque légère ici, attaque lourde ici. Très bien. D'accord. Ah oui, c'est... Tchou! Le gameplay est lourd. En tout cas, il a l'air lourd. J'aime bien le style graphique, par contre. Je dois bien l'admettre. C'est plutôt sympa. Hop là. Bon, là, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que c'est, ça? Wooden Club. Vous voyez, y'a des trucs qui sont pas traduits et tout. Bon, pourquoi pas. Hop. Ok, donc ça, c'est l'arme secondaire. Mais, à vrai dire, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas... C'est pas honteux. Le jeu est pas honteux. Je m'attendais vraiment à quelque chose de... Bien en dessous. Donc, c'est ok. Il fait quand même pas mal souffler ma carte graphique. 7900 XTX, d'être mignon, mais... Quand même. Quand même. On va se calmer. Par contre, l'endurance, elle baisse, mais à une vitesse. My God. C'est une cata. Moi, je casse tout. Une fois que je commence à casser, je casse tout. Alors, l'inventaire, il s'agit de votre menu d'inventaire. Oui, très bien. Casque. Ah oui, bien. Ok. Noise. Est-ce que je peux grimper, là ? Pas l'impression. Non. Va falloir que je fasse le tour, je pense. Ah, vous voyez, encore un bug. Il y a quand même pas mal de petits bugs. Il va y avoir des choses à corriger sur ce jeu. Mais bon, d'ici là, à ce que je publie la vidéo, il y aura certainement beaucoup de choses déjà corrigées par les développeurs. Mais, même si le jeu est jouable, il y a quand même, déjà en peu de temps, en même pas de dix minutes de vidéo, on a déjà vu quelques bugs quand même. Donc, bon, méfiance, méfiance. Attendez peut-être quelques patchs. Ahem, hey, hola, uh, Salve, I don't want to disturb you in your, uh, business, but do you know a way out of here ? Ah, I suppose you don't. I guess I shouldn't even try to ask him. Ok. Attaques rouges. Les attaques rouges sont indiquées par une icône et doivent être esquivées en utilisant B juste avant l'impact. Réagissez aux mouvements de l'attaque et non à l'indicateur. Très bien. Ah oui, d'accord, ouais, en effet. D'accord. Oh, on était pas loin, là. What ? Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. J'ai du mal à anticiper pour l'instant. C'était pas évident. Pas facile, facile à prendre en main. Par contre, il y a toujours ce souci, là. Le truc de l'inventaire qui repop à chaque fois. D'accord. Coucou. OUCH. Aïe ! J'ai mal, le con. What ? Oh, j'arrive pas, hein. J'arrive pas du tout. J'prends une petite potion parce que je suis pas bien. Mais ouais. Ouais, c'est bon, là. J'en ai marre. J'en ai marre, j'y vais à la bourrin. J'en ai marre. Allez, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? En fait, les intentions sont pas très, très claires. Je suis pas... Pour l'instant, je suis pas très convaincu par le système de combat. Ouais, hop. C'est pas non plus honteux, hein, mais je pense qu'on a quand même... Même récemment, on a vu mieux, quoi. Ok. Ok. Épée longue militaire. Bah, allez, let's go. Ok, elle a l'air mieux, là, l'épée. On va voir, hein. Mais ouais, j'ai beaucoup de mal avec les esquives, pour le moment. Les attaques bleues doivent être parées juste avant l'impact. Ah bah, génial. Ah oui, ça, c'est bien, par contre. Ça, j'aime bien. Mais ouais, je vous avoue que je suis pas... Pas le plus inspiré, pour l'instant. Je sais pas, j'ai un peu de mal. Je dis pas que le jeu est mauvais, mais je dis pas qu'il est bon non plus, quoi. C'est un petit peu... Mi-figue, mi-raisin. Après, on va voir, hein. C'est un peu tôt, pour l'instant, pour se prononcer, mais... C'est pas non plus... Je suis pas sur un coup de cœur, quoi, pour l'instant. Après, à voir ce que le jeu a à raconter aussi. Pour l'instant, j'aime bien l'humour qu'il y a dans le personnage. Ça, ça me plaît bien. Ça permet de voir que le jeu se prend pas trop au sérieux non plus, donc... Ça, d'accord. Aucun problème. Mais, ouais, c'est pas... Je sais pas, c'est le système de combat, pour l'instant, qui a du mal à me convaincre. Oh, un coffre. Ok. Là, il y a un truc, non ? Ouais. Allez, mon pépère. Ah ouais, c'est vraiment... C'est vraiment juste avant l'impact, quoi. Ah, purée ! Mais ça marche pas ! Allez, c'est bon. Mais purée, ça marche pas ! Mais c'est un délire ! C'est... C'est rageant ! C'est soit... Purée ! Allez, c'est bon. Je m'a saoulé, lui. Fiuuuu ! J'y arrive pas, hein ! C'était en train de me faire rager, là. C'est incroyable. J'ai vraiment, vraiment du mal, hein. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Personnalisées, ouais. Ouais. Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Faut leur reconnaître une chose, c'est que... Ouais ! L'arbre de talent, il est conséquent. Ça, c'est sûr. Ouais, bien. Oh, purée. Purée ! J'y arrive pas, hein. Ça m'énerve. Ça marche pas, c'est un truc de fou. Et je le fais, hein, pourtant, mais... Non, ça veut pas, ça veut pas. Heureusement que je suis en mode facile, hein. Purée ! Ça, c'est le mode histoire, ça ? Bah, merci. Heureusement que je me suis pas mis en mode normal. Je serais mort 20 fois pour la vidéo. J'ai eu le nez fin, sur ce coup-là. Ah, le système de combat, je m'y fais pas. Honnêtement... Pour l'instant, c'est ça qui ne va pas pour moi. Après, c'est peut-être moi, hein. Enfin, je vous dis, hein, moi, les Souls-like, c'est pas ma tasse de thé, mais je trouve quand même que dans un Souls, c'est plus lisible. Ah, bah oui, bien sûr. Ah, ça marche pas, hein. C'est un truc de fou, hein. Ça veut pas, hein. Ça veut pas ! Eh, c'est... Oh, c'est bon. Ça veut pas. Hop, j'y vais à la boue, hein. Heureusement que je suis en mode histoire. Mais bon, je commence à en avoir marre. C'est bon. Il y a un moment où... Allez, c'est bon, quoi. Ça va suffire. Les exécutions sont cool. Ça, par contre, ça marche bien. Juste... Beaucoup, 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 beaucoup de mal avec le système de combat. Je sais pas. J'y arrive pas. Je suis vraiment pas fan du système de combat. Pas très lisible pour moi. Après, encore une fois, c'est pour moi. C'est mon ressenti à moi. Peut-être que... Vous qui êtes habitués à ce type de jeu, vous allez me dire « Mais non, crates, c'est toi, t'es un boulet. » Ah bah d'accord. Allez, hop. Mais là, j'ai réussi. Ah bah merci. Après, voilà. Le jeu est beau. Ah. Le jeu est beau. C'est plutôt sympa. Les animations sont cool aussi. Pour reconnaître. Mais ouais, beaucoup, 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 beaucoup de mal avec le système de combat. Ça... Franchement, j'y arrive pas, quoi. Alors, arbre de compétence. Très bien. Oui, d'accord. Ok. Très bien. Allez. Hum. On va essayer de mettre un coup dans le dos. Ah oui. Ah ça, c'est bien. Ah bah il est pas mort. Donc c'est pas si bien que ça, en fait. Là, dégage. Ouais, c'est... Il a un truc. Je pense que les gens qui aiment ce type de jeu, qui aiment vraiment les Souls, etc. Je pense qu'ils peuvent bien se régaler dessus. Mais euh... Pour ma part, c'est pas le giga coup de cœur. Je pense que je le ferai quand même. Dès que j'ai un peu plus de temps devant moi, je le ferai. Mais euh... Voilà, c'est pas... C'est pas le jeu... Qui restera dans ma mémoire, je pense. Mais ça peut être un petit RPG sympa à faire. En mode histoire, ça peut être... À l'air prenable. Donc je pense que ça va le faire. Voilà. Ça marche pas, hein. C'est un truc de fou. Allez, hop. Ouais, bon. Le mode histoire, en fait, faut y aller à la bourre. Faut pas essayer de jouer trop réfléchi. Un petit peu, quand même, hein. Mais euh... Voilà. Ouais, une shooter. Regardez. Hop. Là, par exemple, je me suis protégé. Ça m'a servi à rien. Voilà. Ça marche pas. Comme d'hab. Hop. Du coup, je fais ça. Voilà. Hop. À ton tour. Ah. Petit bug. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Ça bug encore. Là, par exemple, je peux pas attaquer. Dès que je suis à proximité de la Baker, je peux pas attaquer. Ça fait tout, 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 tout. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Voilà. Donc à la bourrin, ça passe. C'est pas drôle. Ok. Mais sinon, ouais, c'est... Ah, j'ai du mal à en dire vraiment, vraiment du mal, quoi. Parce que c'est pas dégueulasse. C'est juste moi, je pense, peut-être, qu'il y ait du mal avec le système de combat. Peut-être que je vais me faire bâcher dans les commentaires. Et si vous saviez, comme j'en ai rien à cirer aujourd'hui, de me faire bâcher dans les commentaires. Petite araignée encore. Avec quel plaisir. Là, ça a marché. Ça marche pas tout le temps. Pourtant, le timing, je l'ai. Donc, je sais pas. Très bizarre. Des fois, ça se déclenche pas. J'ai l'impression que ça se déclenche pas du tout. Bizarre. Bizarre, bizarre, ce jeu. Mais allez, admettons. Admettons. Il fallait quand même que je vous en parle, parce que... J'ai vu qu'il y avait des gens qui attendaient particulièrement ce jeu. What ? Il m'a éclaté. Donc, je me suis dit, bah, faut quand même que j'en parle. Je m'attendais à... Pire sur certains points et à mieux sur d'autres. Par exemple, le système de combat dans les gameplay me paraissait bien plus... Bien plus sympa. Finalement, c'est ce que j'aime le moins. Et par contre, les graphismes, les animations et tout, me paraissaient pas ouf sur les trailers. Et finalement, c'est ce que j'aime le mieux. Donc, allez comprendre. Ah. Je peux pas y aller. D'accord. D'accord. Des petits begouilles de collision, par moments. Des cœurs. Va falloir que je trouve un autre biais pour grimper, hein. Parce que là... Je crois que je peux peut-être pas encore y aller, finalement, ici. Eh oui. Où ? Où ? Alors ? Je passe par là. Oh ouais, 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 ouais. Il fait mal. Il porte pas sa tête de mort pour rien, lui. J'ai mal. Ouais. Ah, enfin. Allez, dégage. Voilà. Alors, on va retourner à la porte. Bon, là, j'ai pas réussi. Aïe aïe. Aïe aïe. Ok. J'aime bien les finish moves, hein, par contre. Ça, ça, c'est très, très agréable. Ça, on va pas se le cacher, c'est très, très cool. En fait, je sais pas comment l'expliquer, il a un petit côté addictif, le jeu. Et ça, par contre, je l'avais pas anticipé, quoi. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a plein de défauts, on sent qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Mais, je sais pas. T'as envie de continuer, en fait. C'est trop bizarre. C'est trop, trop bizarre. Faut reconnaître, il y a un truc qui marche, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas le jeu de l'année. Certainement pas, même. Mais, euh... Mais sympa. Sympa, avec un petit côté addictif. Donc, je pense que celui qui l'achète, il se sent pas non plus trop... Trop floué. Ouais. Clairement. Ça partira pas sur un refound de Steam. Ah, quoique, si, peut-être le prendre sur console. Parce qu'il est pas optimisé de ouf sur PC. Donc, pourquoi pas... Ouais, peut-être un petit refound et puis achat console. Basta, quoi. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon. On revient. Y a une grosse bébête en dessous, là, non ? Ouah, peut-être pas aller la chatouiller tout de suite, celle-ci. Euh... Ouais. Des cœurs. Là, y a des petites bébêtes. Donc, les petites bébêtes, oui. Ah ! Mais quelle saleté. Voilà, par contre, à deux clés-barres sur moi, ça va être compliqué. Ça, ça dégage. Bon, bah, lui, il est mort. D'accord. D'accord. Ouh là, ouh là là. Ouais. Faut pas trop jouer que... Avec la physique. Surtout pas. Faites pas ça, c'est une erreur. Ok, très bien. Est-ce que je vais chatouiller la grosse bébête ou pas ? Non, j'en sais rien. Ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. J'en sais rien. Grosse bébête, hein ? Ah oui, d'accord. Il fait du catch, le truc, quoi. Ok. Très bien. Ouais, ça partira probablement sur un Refound Steam, quand même. Parce que la version PC est quand même un petit peu, un petit peu optimisée à la piste des bois. Et ça partira probablement sur une version console. Bien plus tard, quand j'aurai du temps. Bon, ce sera en promo. Parce que voilà, c'est pas ma priorité absolue, là, je vous avoue. J'ai bien d'autres jeux que j'ai envie de faire avant ça. Oh là là. Je prends pas vraiment plaisir avec les combats. Je vais pas vous le cacher. Ok. Bon. Bah, je pense que vous avez compris un petit peu à quoi vous aviez à faire. C'est clairement un Souls-like. On va se le cacher. Et donc, le guide mystérieux finalement réveille-t-il s'est-il. C'est moi, Boji, apprentissage à la grande sage de Acria. Mais ne me confuse pas pour juste quelqu'un. Non, vous êtes devant le premier, et seulement, disciple de Eri, la grande sage. Donc, vous voulez qu'il y ait de l'arrivée ? Alors, ça ne sera pas facile. Vous, mes amis, vous êtes maintenant boundé à l'arrivée par la stone dans votre corps. Et de l'arrivée comme ça serait votre certaine doom. Mais ne vous en croyez pas, il y a quelqu'un qui peut évoquer cette connection, car le chemin à lui est long et difficile. Et de l'arrivée, c'est un trial, votre test, pour voir si vous pouvez faire la route à votre saviour. Mais, au premier, vous devriez trouver un chemin derrière la gate. Beaucoup de obstacles stand dans votre chemin, mais je crois que vous allez vous dérouler sur eux. Chaque foe plus dangereux que la dernière, avant que vous vous déroule avant votre premier trial. Le General, le Gatekeeper. Only quand vous allez faire le chemin de cette région et vous allez pouvoir continuer votre recherche. Une battle difficile, promets seulement une certaine mort. c'est pour quelqu'un mais toi. La même stone qui vous déroule pour rester est celle qui vous bénisse avec des vies infinites. Et pour moi, c'est la tool qui fait le possible de vous révéler de nouveau et de nouveau. Just comme je l'ai fait avant. Maintenant que tout... Wait, wait, wait. Qu'est-ce que tu parles ? Ne pas pouvoir de laisser la ville ? Et cette partie de vous révéler moi ? Est-ce que tu veux dire que je m'aimais ? Exactement. Maintenant que toutes les questions sont hors de la voie. Vous n'avez pas de sens. Pourquoi je dois croire que tu, un talkant wolf-monster ? Ah, je vois que vous êtes toujours riddled avec des doubts, mais vous trouverez mes mots proven true quand vous continue sur votre route. Il semble que vous avez beaucoup de réfléchir, donc je vous donnerai un peu de space. Oh, mais ne vous inquiétez. Je ne vais pas de trop longtemps. Maintenant, où est-ce que j'étais ? Ah, oui. Maintenant que tout est expliqué, je suis sûr que vous vous ferez pour commencer votre aventure et je ne vais pas vous garder. Recoutez, le fien derrière cette gate est votre objectif. Boji, hors. Juste... Qu'est-ce que c'était ? Go to the gate, il disait ? Ah... Je pense que il est mieux que la direction. Ok, bon ben voilà, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus, ça me semble très 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 bien. Vous avez compris quel type de jeu était ce Stray Blade. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. De mon côté, ça part en Reformed Steam, mais c'est pas à cause du jeu en lui-même, parce que le jeu, il est sympa. Franchement, le jeu est cool. C'est plutôt à cause de sa version PC que je trouve un petit peu optimisée à la piste des bois, parce que le jeu n'est pas non plus un foudreux de guerre technique et c'est un petit peu compliqué, quoi. C'est un petit peu compliqué de ne pas avoir des petites chutes de framerate ici et là. Alors bon, de mon côté, la version PC, c'est nope. La version console, si elle est bien optimisée, ça peut être oui. Parce que le jeu n'est pas non plus honteux. Voilà. J'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore ce bug là, hop, voilà. J'attends vos avis en commentaire. Je vous dis donc à tout, tout bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, pouce bleu, commentaire, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao. C'était O'Krad et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Ciao les amis et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada